Alors voyons maintenant un exemple très concret d'exercice concernant la datation au carbone 14. Alors ça c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la datation au carbone 14. Alors la datation au carbone 14, c'est une méthode qui permet de retrouver la date à laquelle est morte une substance vivante. Voilà, alors ça permet de, par exemple si on fait des fouilles archéologiques et qu'on retrouve un ossement humain, et bien à l'aide de la datation au carbone 14, on peut savoir depuis quand cet os, en tout cas la personne ou l'animal dont provient cet os, est décédé, la date à laquelle il est décédé. Alors expliquons un petit peu cette méthode et parlons du carbone 14. Alors d'abord, je vous rappelle que sur Terre, il existe deux isotopes du carbone qui sont stables. On en a déjà parlé dans la première vidéo, c'est le carbone 12, qui est donc pour formule ici, c'est 12,6, et le carbone 13, c'est 13,6. Ces deux noyaux de carbone sont des noyaux stables. Le plus prépondérant, celui dont l'importance, la quantité la plus importante sur Terre, c'est le carbone 12, mais il y a une petite partie aussi de carbone 13. Alors il existe un autre isotope du carbone, qui est le carbone 14, donc un neutron en plus, donc je vous rappelle, 6 protons dans celui-ci et 6 neutrons, 6 protons et 7 neutrons dans celui-ci, et 6 protons et 8 neutrons dans le carbone 14. Alors celui-ci, il a une particularité, parce qu'à l'inverse des deux autres, il est instable. Autrement dit, il est radioactif. Alors s'il est instable, s'il est radioactif, comment se fait-il qu'il y en ait, finalement, qu'il y en ait sur Terre et qu'il y en ait autour de nous ? Alors la raison, elle est assez simple. Dans l'air qui nous entoure, autour de la Terre, vous savez que l'atmosphère est constituée de dioxygène et d'azote, essentiellement. L'azote qui constitue, qui a pour formule le diazote N2, qui est présent dans l'atmosphère terrestre, est essentiellement constitué de noyaux d'azote 14, qui est stable. Donc c'est la formule de l'azote 14, c'est celui-ci. Donc 7 protons et 7 neutrons. Mais la Terre est soumise à un rayonnement solaire. Si je représente le Soleil, la Terre, et bien le Soleil va émettre un rayonnement, un rayonnement cosmique, constitué de différentes particules, qui vont venir percuter l'atmosphère, l'atmosphère terrestre. Et finalement, alors ce rayonnement est essentiellement constitué de neutrons. Alors ils viennent d'où ces neutrons ? Ils viennent des désintégrations nucléaires qu'il y a à la surface du Soleil, qu'il y a dans le Soleil. Le Soleil brille grâce aux désintégrations nucléaires. Alors ces neutrons, dont le symbole est le suivant, N01, donc 0 protons, évidemment, puisque c'est un neutron, et comme c'est un nucléon, et bien on met le symbole 1 pour le neutron. Alors la particularité, c'est que quand ces neutrons qui viennent du rayonnement cosmique, vont pénétrer dans l'atmosphère, ces neutrons sont susceptibles d'interagir avec les noyaux d'azote. 14, ici. Donc on va avoir une réaction, qui est la suivante. Cette réaction, au cours de cette réaction, vont se produire deux autres noyaux. Donc si vous voulez, vous avez une espèce de fission, le neutron va casser, si vous voulez, ces noyaux d'azote, pour former deux autres noyaux. Un noyau d'hydrogène, alors l'hydrogène 1, si vous voulez, voilà, l'hydrogène, et le carbone, ce fameux carbone 14. Alors, petite vérification, on vérifie que les nombres de masse et les nombres de charges sont cohérents à gauche et à droite. Donc à gauche de la flèche, j'ai 0 plus 7 protons, j'ai bien 6 plus 1, 7 protons, j'ai 1 plus 14, donc 15 nucléons à gauche, et j'ai bien 14 plus 1, 15 nucléons à droite. Donc H, ce sont des noyaux tout simplement d'hydrogène. Donc ce carbone 14, le voilà, ça y est, voilà comment il est produit dans l'atmosphère. Et cet atome de carbone, ce noyau de carbone, pardon, vous le savez, ensuite peut réagir avec l'oxygène pour former du CO2, du dioxyde de carbone. Mais un dioxyde de carbone qui va contenir un noyau de carbone un petit peu particulier, un noyau de carbone qui est radioactif. Ce dioxyde de carbone, on va le respirer, et il va se retrouver comme ça dans les substances vivantes et dans le corps humain, par exemple. Voilà pourquoi rien que le fait de respirer l'atmosphère terrestre fait que l'on a des noyaux radioactifs, et donc une certaine quantité de carbone 14 dans le corps. Alors on considère que cette quantité de carbone 14, elle est à peu près constante tout au long de la vie d'un être vivant. Donc si vous voulez, à partir du moment où cet être vivant va décéder, et bien puisqu'il ne respire plus, et bien sa quantité de carbone 14 à l'intérieur de son être va diminuer progressivement au cours du temps, selon, on l'a vu dans la première partie, l'activité, elle va diminuer, elle va décroître de façon exponentielle à partir de la mort de l'échantillon. Alors voilà pourquoi, et voilà comment surtout, on va pouvoir, rien qu'en mesurant l'activité du carbone 14 dans un échantillon vivant, on va pouvoir déterminer son âge. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Imaginons, je vais vous donner un exemple, on va prendre un exemple numérique, un exemple numérique très concret. Imaginons un échantillon vivant qui possède une activité, quand il est vivant, en vie, une activité que je vais noter à zéro, et qui serait par exemple égale à 13,5 désintégration par minute. On pourrait faire la conversion pour avoir le nombre de désintégrations par seconde, donc là évidemment ce serait très faible, il suffit de diviser par 60, pour avoir des chiffres à peu près cohérents, je mets ce nombre de désintégrations par minute. Au cours d'un prélèvement, dans une fouille archéologique, on va retrouver un échantillon de même type, identique, et on va mesurer son activité radioactive. Et on mesure une activité de, par exemple, 12,8 désintégration par minute. Donc, si je reprends la courbe de tout à l'heure, qui correspondrait au carbone 14, si ce sont des intégrations mesurées, des intégrations liées au carbone 14. J'ai un échantillon qui a une activité initiale ici à zéro. On a vu tout à l'heure que cette activité, elle décroît selon une courbe inversement, enfin exponentielle, dans le sens inverse de l'exponentielle, exponentielle moins lambda fois t. Si au départ, je suis à 13,5 désintégrations par seconde, le but du jeu est simple, je viens de mesurer 12,8 désintégrations par seconde. Je ne suis pas du tout à l'échelle, mais imaginons que je sois ici, à 12,8 désintégrations par seconde. Si je connais cette courbe, c'est très simple, j'ai juste à aller chercher ici la date correspondante, et la durée qui se sera écoulée ici, correspondra à la durée depuis laquelle l'échantillon est mort. Autrement dit, je saurai depuis combien de temps cet échantillon est enterré sous terre, par exemple. Ces valeurs-là correspondent à un prélèvement de crâne que l'on a retrouvé dans un grenier à Paris, et il y avait une forte suspicion que ce crâne soit le crâne d'Henri IV. Alors comment savoir si le crâne que l'on a retrouvé pourrait être le crâne d'Henri IV ? Eh bien c'est très simple, on a donc mesuré l'activité correspondant aux désintégrations du carbone 14 de ce crâne que l'on a retrouvé, on a trouvé 12,8 désintégrations par minute. On sait qu'un crâne humain, alors je ne vous expliquerai pas comment, d'abord je ne sais pas tout, mais on sait qu'un crâne humain, pour un être vivant, possède une désintégration, un 13,5 désintégrations par minute. On va donc comparer l'activité radioactive d'un crâne d'un être vivant, ou en tout cas qui viendrait de mourir, et de ce fameux crâne que l'on vient de retrouver. Alors, il suffit d'aller chercher, si on vous donne la courbe de décroissance radioactive du carbone 14, vous faites ce que je viens de faire, vous vous placez ici sur l'axe des ordonnées à 12,8, et vous allez chercher la durée ici correspondante. Alors, c'était le cas dans cet exercice de baccalauréat, les élèves avaient juste à faire un repérage graphique, et ont trouvé sur ce graphique une durée qui correspondait à peu près à 400 ans. Voilà. Alors, est-ce que ce crâne est le crâne d'Henri IV ? On n'en sait rien. En tout cas, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est possible que ce crâne soit celui d'Henri IV ? La réponse est oui, parce que l'on vous dit que l'on a retrouvé ce crâne en 2013. Étant donné que la datation au carbone 14 nous dit que ce crâne, en fait, ça fait 400 ans qu'il était là, vous faites 2013 moins 400, et vous allez arriver à 1613. Donc, ça veut dire que ce crâne, la date de la mort de la personne qui possède ce crâne, est datée en 1613. Bon, aux erreurs de lecture près, sachant que Henri IV est mort, il est mort en 1610, on peut conclure que ce crâne, alors attention, on ne prouve pas que le crâne est celui d'Henri IV, on prouve que ce crâne pourrait être celui d'Henri IV. Bien, donc là, une lecture graphique assez simple à faire. Alors, on pourrait vous demander de retrouver ce résultat avec d'autres informations. Là, c'est simple, c'est une lecture graphique. Mais dans certains exercices, vous n'aurez pas forcément le graphique correspondant. Donc, une autre façon de résoudre cet exercice, c'est de vous dire, de recalculer effectivement, de retrouver cette durée depuis laquelle le crâne a été mis, en tout cas dans ce grunier, en tout cas depuis la date à partir de laquelle la personne qui possédait ce crâne est morte, on pourrait faire une autre méthode en vous donnant la période de demi-vie du carbone 14. La période de demi-vie du carbone 14, elle est d'à peu près 5700 ans. Et même question, on pourrait cette fois-ci de vous demander de calculer la durée exacte à partir de laquelle, enfin, la durée, ou en tout cas la date, quand la personne qui avait ce crâne est morte. Alors, si la seule information que vous avez, c'est la période T, la période de demi-vie, la durée de demi-vie du carbone 14, comment retrouver la date qui correspond donc à la mort de ce crâne ? Eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement l'équation que je vous ai donnée précédemment de décroissance radioactive, qui dit donc que l'activité à une date T est égale à l'activité initiale multipliée par exponentielle de moins lambda fois T. Donc là, je cherche une date. C'est-à-dire que je cherche T. C'est ça qu'il va falloir trouver. Alors, j'ai plusieurs informations. Je sais que l'activité initiale de l'échantillon, elle est de... Alors que je me rappelle ce que je vous ai dit, ce que je vous ai donné tout à l'heure, 13,5 désintégration. Par minute. Bien. L'activité mesurée, donc, du crâne que l'on a retrouvé, on a dit que c'était 12,8 désintégration par minute. Donc je connais A, je connais A0. Il va falloir sortir T de là-dedans. Alors, là encore, on va refaire un petit peu de maths et puis on va bidouiller cette relation pour sortir la date T. Alors, j'y vais. Je vais remplacer par les valeurs numériques si vous voulez. 12,8 est donc égal à 13,5 multiplié par exponentiel de moins lambda fois T. J'emmène le 13,5 de l'autre côté. 12,8 divisé par 13,5 est égal à exponentiel de moins lambda fois T. Je vais prendre le logarithme de tout ça. L'n de 12,8 sur 13,5 est égal à l'n de exponentiel moins lambda T. Or, je vous rappelle que l'n de exponentiel, les deux fonctions, l'une étant réciproque de l'autre, les deux fonctions s'annulent. Il nous reste donc moins lambda fois T. Alors, si je veux connaître T, la fameuse date, à partir de laquelle le crâne, la personne qui possède ce crâne est morte, je vais sortir, je rebidouille ma relation. Donc, je vais avoir l'n de 12,8 sur 13,5, le tout divisé par lambda, la constante radioactive du carbone 14. Alors, le problème, c'est que le lambda, on ne vous le donne pas, on vous donne juste la période de demi-vie du carbone 14. Donc, pour cela, vous allez utiliser la relation que je vous ai donnée précédemment, qui dit que lambda est égal à l'n de 2 sur la période de demi-vie du carbone 14. On fait le calcul, et on regarde ce que ça nous donne. Donc, on arrive sur T, est égal, alors, l'n de 12,8 sur 13,5, c'est égal à moins 0,0532. Bon, j'ai écrit ça, mais sur votre calculatrice, vous le faites directement, évidemment. Divisé par lambda, donc lambda, c'est l'n de 2 divisé par la durée, la demi-vie. Et je vous ai dit, on va prendre 5700 ans. Alors, déjà, petite... J'ai oublié autre chose, quand j'ai bidouillé ma relation, j'ai oublié un signe moins ici. Donc, il y aura bien un signe moins ici. 5700 ans, bon, c'est pas la valeur précise, je l'ai plus, je l'ai pas sur moi. Évidemment, la valeur est plus... Il y a une valeur, évidemment, beaucoup plus précise que ça. Par contre, petite information, puisque ici, j'ai une période de demi-vie que j'ai exprimée en année, eh bien, la durée que je vais obtenir ici sera aussi exprimée en année. En ce qui concerne les unités, peut-être que... Je vous ai dit, l'activité, elle se mesure en désintégration par seconde, en Becquerel. Or, là, vous voyez que j'ai gardé des désintégrations par minute. Donc, ce ne sont pas des Becquerel. Mais comme l'unité du chiffre du haut est la même que... du nombre du haut est égal et la même unité que le nombre du bas, donc, finalement, que j'exprime ces désintégrations en désintégration par minute ou désintégration par seconde, de toute façon, à la fin, les unités vont se simplifier, donc le résultat numérique sera le même. Donc, si vous faites enfin ce dernier calcul avec votre calculatrice, vous allez trouver, alors, à peu près 430, 440 années. Donc, aux erreurs de mesure près et aux erreurs de lecture graphique, on retrouve à peu près le résultat précédent. Je vous avais dit à peu près 400 ans. Bon, il faut lire le graphique précisément, évidemment. Mais voilà, en tout cas, la version calculatoire. Donc là, vous voyez que, rien qu'en mesurant l'activité de ce morceau de crâne que j'ai retrouvé, que l'on a retrouvé, on peut savoir depuis quand la personne qui possédait ce crâne est morte. Donc, soit par le calcul, soit par une lecture graphique. Voilà, et bien écoutez, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire des exercices sur la radioactivité, les équations de désintégration radioactive à connaître, et ces petits exemples de calcul. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, et bien je vous dis à bientôt.